Générique Michel Mondet, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président d'Acquérance Consulting et en plus d'être chef d'entreprise, vous ne vous en cachez pas, vous êtes un fervent catholique. Alors, la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que c'est vraiment compatible parce qu'on sait bien que le monde des affaires n'est pas très réputé pour être extrêmement charitable. Oui, c'est compatible. Première réponse, c'est sûr. Deuxième réponse, c'est qu'on peut même pousser les feux et dire que l'église au sens de la chrétienté en général, si vous voulez, est très comparable à une entreprise qui aurait particulièrement réussi. Vous avez quand même la première entreprise au monde qui a ses 2 milliards de clients qui ne payent pas de prix et puis vous avez 2 millions de collaborateurs qui ne sont pas bien payés ou pas payés du tout, si vous voulez. C'est une première lecture, si vous voulez. On peut avoir une deuxième lecture qui est de remonter aux origines pour voir comment s'est créée cette entreprise et de se dire finalement il y avait quand même quelque chose de start-up là-dedans. A start-up, expliquez-nous cette analogie avec les start-up. Ça se réunissait et on finit par se mettre d'accord sur ce qu'on va vendre. Il y a même un peu des pivots, comme on dit en start-up à cette époque-là, où il y a des débuts de minichisme. On n'est pas tous d'accord les uns les autres, donc on commence à avoir des chrétiens comme ci, des chrétiens comme ça, comme il y a des pivots dans les start-up, si vous voulez. Et puis vous avez un troisième sujet qui me fait beaucoup penser au mutualisme qui est le suivant, c'est que tout est électif dans la chrétienté. Depuis le début, on élit ces évêques, les évêques eux-mêmes élisent leurs métropolitains, etc. Donc on est en permanence dans l'élection, on est en permanence dans les synodes. Donc ça fait beaucoup penser quand même aux assemblées générales de caisse locale, voyez-vous. Si on continue dans cette analogie, qu'est-ce que le développement de l'Église nous apprend du développement d'une entreprise ? Beaucoup de choses, il y a des tas de choses à dire, mais vous avez des exemples simples et qui sont là aussi sur les origines. Prenez Saint-Paul. Saint-Paul a dit « mes clients, c'est tout le monde ». Il y avait des questions, Saint-Jacques disait « il faut être juif pour être chrétien ». Saint-Paul a dit « on arrête là ». Tout le monde peut venir dans le magasin, si vous voulez. » On dességmente le marché quelque part. On dességmente le marché complètement. Le monde est à moi et on fait la première mondialisation, c'est Saint-Paul. Deuxième chose, vous avez Saint-Jérôme qui voit que les parts de marché se déplacent, elles se déplacent un peu vers l'ouest. Donc, qu'est-ce que fait Saint-Jérôme ? Il traduit tous les textes en latin pour être un peu plus compatible avec, évidemment, la langue de ceux qui seront à convertir à l'époque, si vous voulez. Vous avez une troisième chose, c'est que toute entreprise, toute start-up, elle a envie de convaincre très vite. Vous savez, donc elle veut des « quick wins ». Et donc, on a inventé les « quick wins » de la charité. Vous savez, les « parabolants », qui sont ces espèces de brigades d'infirmiers volontaires en Alexandrie. C'était des centaines de mecs qui s'occupaient de soigner les pauvres de différentes maladies, etc. Donc, ça a été très vite mis en place pour qu'il y ait un « quick wins » concret, si vous voulez, de la charité et de la chrétienté, si vous voulez. Si on va encore plus loin dans ce parallèle, est-ce qu'on peut dire que le pape, finalement, c'est un patron de multinationales ? Oui, pour la partie catholique romaine. Après, il faut faire une petite restriction. Mais oui, bien sûr. Et là aussi, si vous reprenez les débuts de la chrétienté, les papes ont toujours eu ce rôle, si vous voulez, de dire « mais finalement, je suis là pour modérer les uns les autres ». Et y compris parmi les saints, les saints officiels, si vous voulez, que ce soit les saints Cyprien, les saints Martin de Tours, les saintes Ambrose de Milan, etc., qui s'englaient les uns les autres, le pape a toujours eu ce rôle de modérateur. Il ne faut pas oublier qu'on a mis trois siècles à caler le credo, quand même. Ça a pris un certain temps. Donc, ce rôle de modérateur, c'est le rôle du chef d'entreprise. Et on peut, alors peut-être au Bourgie après, si vous voulez, mais on peut quand même lire les papes sur l'Église catholique comme étant sempiternellement des modérateurs de leurs équipes. C'est très vrai. Alors, il y a quand même une différence, c'est que l'objectif, la finalité de l'Église, ce n'est pas de faire de l'argent. Non, vous avez raison, mais c'est presque l'inverse, Thibault, si vous voulez. Il faut considérer que c'est une entreprise qui a abouti, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire que les individus, clients, collaborateurs, etc., travaillent ensemble, fassent des choses ensemble pour un projet, qui a sa dimension spirituelle, bien sûr, mais qui est un projet, comme toute entreprise a son projet. La force de l'entreprise, c'est de mettre des gens ensemble pour participer à un projet et être gratifié par la réussite de son projet. Malheureusement, aujourd'hui, au sens habituel, l'entreprise, elle est un peu polluée par l'argent. Elle est polluée parce qu'il y a des prix, elle est polluée parce qu'il y a des salaires, mais elle est polluée aussi parce qu'il y a un besoin d'enrichissement, on le sait tous, et ça met un peu au second blanc cette envie qui est fondamentale dans une entreprise de créer ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet, d'être venu vous livrer à cet exercice un peu contre-intuitif d'établir un parallèle entre l'Église et l'entreprise. C'était tout à fait original. Merci beaucoup. Merci. Merci.